Je suis Claudine Payet, je suis conservateur générale du patrimoine et je suis directrice des archives départementales de la Riège depuis de longues années. Les archives existent depuis l'origine des sociétés. On a trouvé des salles d'archives bien constituées dans les fouilles mésopotamiennes. Une société ne peut pas vivre sans archives. Donc il a existé des archives dans toutes les sociétés. A l'échelle de la France, elles existent depuis le début du Moyen-Âge. Et les archives départementales telles que nous les connaissons aujourd'hui ont été créées en 1795. Et donc elles existent dans tous les départements de France depuis cette date. Les archives de la Riège comme les autres. Auprès de 90% des archives sont des archives publiques. Et ça, c'est une obligation. C'est la loi qui impose aux producteurs d'archives publiques de verser leurs archives ici et aux services d'archives départementales de les recevoir. Alors les archives publiques, ce sont les archives de l'État, y compris les archives des administrations déconcentrées de l'État, comme la préfecture, les administrations chargées de l'équipement, de l'agriculture, de la population, les tribunaux. Les particuliers ont des archives aussi, que ce soit des archives de famille, des archives d'entreprise, des archives d'association, des archives de chercheurs. Alors ce sont des archives privées, il n'y a aucune obligation. Mais par contre, nous avons une mission de collecte de ces archives-là. Et donc nous sommes en relation permanente avec les détenteurs d'archives privées, lesquels souvent acceptent ou souhaitent. Parfois c'est eux-mêmes qui nous contactent, parfois c'est nous qui les contactons, de déposer leurs archives ici pour qu'elles soient conservées de la façon optimale. Parce qu'ici, nous avons les moyens techniques de bien conserver les archives et de les conserver définitivement. Nous ne comptons pas les archives en pièces, c'est absolument impossible. Nous les comptons en kilomètres, en kilomètres d'étagères. Ici, nous avons 14 kilomètres pleins. Alors les archives sont conservées dans des grandes pièces qu'on appelle des magasins, des magasins d'archives, sur des rayonnages, avec des tablettes. Et donc toutes les tablettes sont numérotées. Et les boîtes qui sont sur les tablettes le sont aussi, ce qui fait que nous retrouvons très facilement tous les documents qui nous sont demandés. Actuellement, tout cela est informatisé, mais avant ça ne l'était pas et on le trouvait quand même. Et donc il faut venir dans la salle de lecture, demander un document et une personne va vous le porter. Alors les archives sont ouvertes à tout le monde, c'est un droit du citoyen. Cela a été proclamé à l'époque révolutionnaire. Je vous dis que les archives départementales avaient été écrées en 1795, mais les archives nationales ont été en 1789, c'est-à-dire au tout début de la Révolution. Et très vite, on a dit que les archives étaient ouvertes aux citoyens. C'est un élément de la démocratie. Alors les personnes viennent ici pour différentes raisons. Certains, assez nombreux, viennent ici pour des raisons administratives, c'est-à-dire pour trouver la justification d'un droit. Donc ils cherchent dans les archives du cadastre, dans les archives des notaires, une preuve de propriété. Et puis ensuite, il y a les recherches personnelles, qui sont des recherches en général tournées vers l'histoire. Alors que ce soit l'histoire un peu générale, ça c'est le domaine des chercheurs, des étudiants, ou des chercheurs aussi qui ne sont pas du tout professionnels. Tout le monde peut venir faire une recherche historique ici. Et puis il y a aussi la recherche personnelle, alors qui est la recherche généalogique, c'est-à-dire trouver l'histoire de votre famille. Alors, ils ne sont pas gardés à vie, mais par contre, ce n'est pas l'ancienneté qui est un critère d'élimination. Au contraire, on va garder bien plus précisément les documents les plus anciens. Les documents récents font l'objet de tris, ce qu'on appelle des tris, des tris qui sont très contrôlés par une réglementation nationale. Et donc nous détruisons beaucoup d'archives, mais des archives assez récentes. Donc au bout d'à peu près entre 10 et 30 ans, on fait ces tris. Et au bout de ces tris, les archives sont déclarées définitives. Et celles-là, on ne les détruit plus. La numérisation, c'est surtout pour permettre une diffusion par Internet, etc. Sinon, la sécurité, elle est plus dans le bâtiment que dans la numérisation. Lorsqu'on numérise, on ne communique plus que la copie numérique, et nous ne sortons plus les originaux, comme ça ils sont mieux conservés. Mais ce n'est surtout pas un moyen de remplacer l'origine. La dernière loi sur les archives remonte à 2008, c'est assez récent, mais il y en avait une autre avant, qui fixe le délai de communicabilité des archives. Alors, il y a des archives qui sont ici et qui ne sont pas encore communicables. Ou parce qu'elles touchent la sûreté de l'État, par exemple les archives de police, les archives de préfecture, mais surtout parce qu'elles touchent la vie privée des gens. Disons que l'accessibilité des archives ne doit pas se faire au détriment de la vie privée. Donc, les documents qui concernent la vie privée, par exemple les documents de police, les documents de notaire qui parlent des biens des personnes, les documents fiscaux, enfin bon, des choses comme ça, relèvent pour la plupart d'un délai de 50 ans. C'est-à-dire que les archives sont ici, mais on ne les communiquera pas avant 50 ans. Merci. 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 Merci.